Il a donc dirigé 7 matchs et a aligné 7 compositions d'équipes différentes. C'est quand même une preuve de son incompréhension totale de l'effectif lyonnais. Le choix des joueurs, le système aussi, qui changeait en cours de match. Pendant les mi-temps, à la mi-temps, il changeait des joueurs à la mi-temps. Et puis d'écarter la casette. Alors Cherki, pourquoi pas, c'est un jeune joueur, il le pique un peu, on peut comprendre. Mais piquer la casette, je n'arrive pas à comprendre pourquoi on va piquer la casette. Donc c'est un management, c'est comme Rudi Garcac a sorti au Zimène. Il voulait à tout prix récompenser les joueurs qui étaient les plus travailleurs à l'entraînement. Très vite, il s'est rendu compte qu'il jouait le maintien. Et très vite, il fallait passer en mode commando. Changer son management, on arrête les circuits de passe, le système, le barçal. Non, 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 maintenant on va défendre, on ne va pas prendre de but, on va essayer de gagner les matchs. Non, mais c'est ce qu'il voulait. C'est ce qu'il fallait faire, il ne l'a jamais fait, il ne l'a jamais mis en place. Flavien Bory, on vient vers vous pour avoir le premier ressenti de nos abonnés. Écoutez, les avis sont tranchés et moqueurs. On va commencer avec Des de Kinshasa. Lyon a paniqué, on est allant chercher gros saut. Par contre, son licenciement est une décision factuelle. Son bilan est triste. Calvin Vieri de Libreville, lui, il ironise. Lyon va changer d'entraîneur tous les trois mois. Le problème est bien plus profond. Mauvais effectif, mauvaise gestion. Lyon va subir le même sort que Bordeaux et Saint-Etienne. Et enfin, dossier conclu, William panique. Il n'en met pas attendu la fin 2023 pour virer Grosso. La vraie question est, est-ce que le choix du futur coach sera mûrement réfléchi ? Nous y sommes. Nous y sommes parce qu'effectivement, vous êtes un peu d'accord sur le constat et sur la nécessité de virer Fabio Grosso. Maintenant, on va se plonger dans l'avenir. Regardez la situation d'abord de l'Olympique Lyonnais au classement. Toujours 18e au classement avec 7 points. Un match en retard. Un match en retard. 5 points de moins que le 15e à Toulouse. Le calendrier, peut-être. Ça, c'est pas bon. Il est plus effrayant que votre tableau. Le calendrier est plus dangereux que le classement. Pour vous, c'est pas tenable. C'est plus jouable. Voilà pour Lyon qui va donc rencontrer Lens, Marseille, Toulouse, Monaco et Nantes. Ils ont changé plus d'entraîneurs qu'ils ont gagné le match déjà. On en est à 3 entraîneurs. Vous avez dit une victoire. Déjà, ça, factuellement, c'est terrible. Ensuite, il y a le match en retard qui va être aussi important pour Lyon que pour l'Olympique de Marseille le 6 décembre. On sait qu'il y a une transition d'un à trois matchs d'un intérimaire. Monsieur sage, il ne s'agit pas de bêtises. Si je peux me permettre un mauvais jeu de mots, il ne va pas falloir être sage sur le terrain. Il va falloir s'énerver vraiment du côté de Lyon. Parce que là, la séquence, quand je vois le calendrier, si à la sortie de cette séquence-là, ils n'ont pas pris 50% de points, pour moi, la Ligue 2, elle est validée. Elle est validée. Est-ce que l'intérim peut durer dans ces circonstances, vu ces calendriers-là ? La médiocrité, oui, l'intérim, je n'en sais rien. Au-delà des points et du choix de l'entraîneur, c'est comment récupérer les joueurs ? Dans quel état ils sont ? Comment est cet effectif, traumatisé par pas mal de choses, notamment les problèmes de points, de choix de changement d'entraîneur, les problèmes avec les supporters ? Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et redonner la confiance à un état d'esprit conquérant, aller chercher les matchs, dont l'importance du choix du futur. Non, c'est sur le discours qui va avec le choix, mais ça peut être aussi vraiment du coaching, un psy, c'est trouver les moyens d'aller chercher ces gars-là et retrouver des ressources pour aller y gagner. Il y a un bon psy à Lyon, c'est Textor, le Président. Franchement, je pense que c'est le... Après, par-dessus tout, je ne sais pas, mais je l'ai entendu sur quelque sorte. Mais Textor, on lui met tout sur le dos, il récupère des années et des années de déclassement de l'OL avec une année. Mais on n'était pas à un tel niveau des délégués. D'accord, je veux bien qu'il y ait des entraînements. Il n'a pas pu recruter, Olaz qui tweet... Ça, c'est de sa faute. Tout ça, non, 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 l'ADNCG, il n'est pas passé, alors qu'Olaz, il passe à l'ADNCG. Avec le même bilan, c'est le bilan d'Olaz. Olaz n'a pas pu recruter. Non, 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 je n'ai rien compris. Il n'a pas pu recruter, mais il y avait quand même un effet. Elle est réveillée dans la situation, parce que ça, ça ne va pas changer. Non, non, quand c'est Olaz qui passe à l'ADNCG, on laisse passer. Et quand ce n'est plus Olaz, on ne laisse pas passer. C'est vrai qu'on a reçu ce débat. Même s'ils ont reçu la faute, Olaz, Textor, ça, on met ça de côté. Non, mais oui. Non, avec cet effectif-là, est-ce que Lyon peut se maintenir ? Non, justement, c'est ce que j'allais dire. Même s'ils n'ont pas pu recruter en début de saison avec Laurent Blanc, il y avait quand même un effectif. Quand on compare un petit peu à ce qu'il y a en Ligue 1, on peut quand même espérer que cette équipe soit peut-être 8e, 9e. Vous dites qu'il y a des joueurs pour qu'est-ce qu'ils font ? Il y a un peu plus de réussite déjà, parce qu'après tout, même s'ils sont 18e, il y a des matchs quand même. Qui va amener la réussite ? Il y a quand même des matchs, mais on voit que cette équipe manque cruellement de réussite. Il y a eu des matchs, mais il n'y avait pas de joueurs dans l'effectif. La casette, c'est le deuxième meilleur buteur du championnat de France, c'est le dernier avec 27 buts. Il pousse Mbappé dans ses retranchements. Le seul gros départ, c'était Barcola. Le seul gros départ, c'était Barcola qui a quitté le club cet été, qui avait fait 8 ou 9 passes décisives à la casette. Mais au-delà de ça, il y a des joueurs. Balde, le face-à-face contre Metz, c'est un match que je regardais, à 0-0, 2 minutes de jeu face-à-face qu'il loupe, à un moment donné, quand on ne marque pas, quand on a des situations... Ça veut dire qu'on a un effectif qui est vraiment en train de douter. Il faut à tout prix que le prochain club d'entraîneur, on n'a pas le droit de se louper là-dessus. Il faut qu'il aille vite, forcément. Quand on est dans cette situation, il faut aller vite. C'est pour ça que s'il prend quelqu'un qui connaît un peu la maison, qui connaît un peu la Ligue 1, ça sera tout de suite un gros avantage. On entend Genesio, par exemple. Forcément, il connaît bien la Ligue 1 d'aujourd'hui et il connaît bien le club. La chute de Lyon a démarré au départ de Genesio. Vous savez dans quelle situation il a quitté Lyon ? Oui, justement. Pour une fois, arrêtons d'écouter ses supporters qui ont foutu un bordel noir. Il est aussi en échec à rien. Il faut aussi que le club retrouve la cohérence. Avant de parler des joueurs, de ce qu'ils vont faire, on trouve une cohérence. Aujourd'hui, ils doivent choisir un entraîneur. Ils sont en train de recruter Genesio comme conseiller, on ne sait pas très bien, etc. Déjà, on va voir dans quel ordre ça se fait. Est-ce que c'est Genesio qui va choisir l'entraîneur ? Non, c'est David Friot, le nouveau directeur sportif. Est-ce que c'est Friot ? Est-ce que c'est Textor ? Est-ce que c'est les trois ? Pourquoi ils ont d'abord viré Laurent Blanc ? Pourquoi ils ont viré Laurent Blanc ? Pourquoi ils ont viré Laurent Blanc ? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du limogéage de Fabio Grosso. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, et si nous on parle de foudre, et si nous on est personnés par le foudre, donc si tu es intéressé par la thématique, la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche, des notifications pour ne rien manquer de la prochaine vidéo. Si tu es fait, on est parti. Alors les amis, Lyon a décidé de se séparer de Fabio Grosso, les amis. Lyon s'est séparé de Fabio Grosso. Deux mois après son arrivée, il faut souligner que Fabio Grosso était déjà venu remplacer Laurent Blanc, Laurent Blanc qui avait été limogé, et Lyon a décidé de se séparer de Fabio Grosso. Franchement, les dirigeants Lyon ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas. Quand Lyon a viré Laurent Blanc, moi j'ai dit que c'était une erreur. Parce que moi je voyais, c'est que Laurent Blanc n'avait pas les résultats escompés, mais dans le jeu, il y avait quand même quelque chose. Il y avait quelque chose dans le jeu, et moi je suis sûr que si on laissait du temps à Laurent Blanc, c'était actuellement Lyon, il n'est pas le dernier championnat. Parce que c'est la triste vérité, Lyon est actuellement le dernier, dernier de Ligue 1. On ne parle pas de Strasbourg, on ne parle pas de Dijon, on parle de Lyon, les amis. Lyon qui est un club historique en France. Ils sont dernier de Ligue 1, dernier de Ligue 1, dernier de Ligue 1, les amis, avec 7 points. Ils ont 7 points les gars, 7 points, 7 points. C'est incroyable, c'est incroyable. Le bilan de Fabio Grosso est catastrophique. En 8 matchs, il a disputé 8 matchs avec Lyon, 8 matchs. En 8 matchs, c'est une petite victoire, 3 nuls et 4 défaites les gars. 4 défaites. Et la victoire qu'il a même fait là, parce qu'il a une victoire, c'était face à Lorient, et Lorient jouait en infériorité numérique. Si je ne dis pas de bêtises, Lorient jouait en infériorité numérique. Donc Lyon a gagné même ce match. Dans la douleur, dans la douleur, les gars. Donc moi, je ne suis pas surpris de voir Fabio Grosso être émogé. Si Lyon continuait avec Grosso, c'était la réalisation assurée, assurée. Et avant, il y a des tempêtes, les gens ne voulaient plus trop adhérer au système de jeu de Fabio Grosso. Les gens ne voulaient plus adhérer à la philosophie de jeu de Fabio Grosso. Les joueurs ne voulaient même plus en parler de Fabio Grosso, les gars. Ils ne voulaient plus. Et lorsque tu as des joueurs qui se retournent contre toi, franchement, c'est très mauvais. Généralement, ça ne sent pas bon. Généralement, ça ne sent pas bon, les amis. Ça ne sent pas vraiment bon. Donc, Fabio Grosso, les amis, son saut était il y a presque celui. C'est inadmissible que tu te débrasses du rein chez qui, la cassette, la cassette, autant pour moi. Sans la cassette, tu le mets sur le banc après, tu le fais entrer et tout. Bref, c'était vraiment du bordel à Lyon. Pardonnez-moi l'expression, mais c'était presque du bordel, les gars. C'était sans tête, ni cul, ni rien. Ni rien, les gars, ni rien. Donc, moi, je pense que si les dirigeants continuent avec Fabio Grosso, on se dirigeait tout droit vers la rélégation, tout droit. C'était presque inéluctable. C'était presque inéluctable, les gars. Donc, moi, quelque part aussi, je ne comprends les dirigeants, mais là où ils ont fait l'erreur, c'est de se débarrasser de Laurent Blanc très tôt. Très tôt. Je pense que c'était après quatre matchs. Entre les ségeurs, quatre matchs. Je ne laisse même pas l'entraîneur de mettre ses idées en place. Je le limouche. Et je pense qu'ils sont en train de le payer. Ils le paient. Parce que moi, je pense que Laurent Blanc, Laurent Blanc, il a l'expérience de la Ligue 1. Il connaît la Ligue 1. C'est un entraîneur qui a fait de très belles choses avec Lyon. Ça a pris mes saisons. Donc, moi, je pense que c'est un entraîneur qui pouvait sauver Lyon. Il pouvait vraiment sauver Lyon. Et déjà, n'ont pas lissé le temps à Laurent Blanc. De mettre son projet en place. Parce qu'il a quand même perdu Barcola. L'un de ses meilleurs jours. Donc, c'est normal que la machine t'arrête à prendre. C'était presque logique. Mais les dirigeants ont été trop pressés de le virer. Après, c'est mon avis. Et moi, je pense qu'on ne devait pas virer Laurent Blanc. C'est rien que mon avis. Après, on parle de Bruno Genesio pour remplacer Fado Grosso. Franchement, c'est moi aussi Genesio, je ne parle pas. Parce que, actuellement, ce Lyon-là est presque incotiable. Ce Lyon-là est très difficile à coacher. Imaginez, Genesio a déjà eu un parcours mitigé. Il a eu un parcours mitigé à Rennes. Imaginez, s'il se plante en nouveau à Lyon, ça va faire deux expériences consécutives d'échecs. Imaginez son serveur en Ligue 1. Imaginez sa côte en Ligue 1. Ça va baisser. Ça va baisser. Donc, moi, je pense que, moi, Genesio, ce n'est pas le bon moment de prendre Lyon. Ce n'est pas le bon moment de prendre Lyon. Donc, partagez-moi tous les commentaires sur le limogé de Fado Grosso. Est-ce que tu penses que c'est logique ou pas ? Dis-moi tout. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos sociaux. On se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.